Cette semaine, alors que je furetais sur la toile pour y dénicher un sujet croustillant, France 2 est venu comme par magie à la rescousse en me proposant le sujet polémique. Visible mercredi soir dans le JT de 20h de France 2, un reportage clairement orienté a ressorti d'une tombe une vieille étude prouvant que les jeux vidéo faisaient de nous des monstres à soi fait de sang ambiance. En fait, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée directement, quand je suis arrivé jeudi matin, tout le monde est venu me voir, ouais Manu, t'as ton banu militaris, c'est super, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un mort, quelque chose ? Ils m'ont dit, t'as pas vu le reportage sur France 2 hier soir, je fais non, donc je suis allé voir, et là c'est vrai que j'ai commencé à avoir des grosses gouttes de sueur. David Pujada, c'est un génie, en plus d'être un présentateur de grands talents, ce dernier est triclassé, journaliste, psychologue et devin. Pour preuve, l'amorce de son reportage sur les jeux vidéo avec un magnifique, on l'imaginait, on le pressentait. Une grande étude expérimentale montre que les jeux violents rentrent de plus en plus agressifs au fil des années. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir, pas de discussion possible. Donc ouais, en tout cas, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à Pujada, c'est qu'il sait faire le teasing, il sait créer la peur. La France a peur, donc voilà, c'est assez flippant, je pense que tout le monde dans les cheminières a dû s'arrêter de manger. On suspend comme ça avec la soupe, qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà, c'était assez sympa. Notre présentateur continue en nous expliquant sommairement le sujet de l'étude sur un ton qui fait froid dans le dos. Imaginez, 70 étudiants, hommes et femmes, face à des jeux vidéo, ils ont servi de cobayes pour tester l'effet de ces jeux. On nous aurait présenté un reportage sur les drogues dures ou la vivisection qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Enfin, David le rigolo finit avec un ambivalent, beaucoup sont sceptiques sur le sujet, et bien les conclusions semblent sans équivoque. Autant dire, je m'engage, mais pas trop quand même. Ce qui est génial avec le lancement de Pujadas, c'est qu'on est vraiment de l'huile de Koh-Lanta, vraiment un truc incroyable. 70 étudiants, c'est presque 70 survivants qui vont être éliminés ce soir, moi j'aime bien, le conseil, tout ça, c'est pas mal. Le reportage commence alors par un magnifique hors-sujet, nous décrivant les massacres de Columbine et du Toya, et expliquant deux drames où l'influence des jeux vidéo violents ont été évoqués sans jamais avoir été prouvés scientifiquement, le tout étant bien sûr agrémenté d'images de Call of Duty. Là encore, et de manière pernicieuse, on oriente clairement l'avis du téléspectateur. Tenez, faites simplement un test chez vous, et allez voir la rediffusion du journal de la 2 sans mettre le son. Et que voyez-vous ? Des images du massacre de Columbine, du massacre du Toya, du meurtrier Anders Breivik enchaîné, et enfin des soldats du jeu vidéo Call of Duty Modern Warfare se tirant dessus. Comme association d'images, on ne peut pas trouver plus putacier. Bon, je me suis un peu avancé en expliquant qu'on pouvait aller voir la vidéo en rediffusion parce qu'elle a disparu comme par magie et comme par enchantement du site de France 2. Bon, c'est peut-être un petit bug technique, une petite erreur, mais c'est étonnant de passer du mardi 9 au jeudi 11 et le mercredi, il n'y a plus rien. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on est dans le complot, dans la conspiration, mais c'est vraiment étonnant et ça tombe très mal. Mais continuons dans le reportage et que voyons-nous ? Notre ami Laurent Beg, célèbre chercheur grenoblois, star du Manu Militari et qui tente par tous les moyens de recycler son étude sur le comportement agressif des joueurs de jeux vidéo violents. Et pour étayer scientifiquement ses propos, de nombreux soirs remis en question, le chercheur laisse tourner nonchalamment un trailer du premier Modern Warfare sur son ordinateur pathétique. Quoi qu'il en soit, il y a un petit quiproquo dans cette étude, car à l'époque, Laurent Beg m'avait donné le nombre de 136 cobayes, nombre réduit à 70 par David Pujadas. Une grosse différence, mais bon, Laurent Beg nous expliquera peut-être dans un futur proche que les cobayes manquants se sont en fait entretués après avoir joué au Pokémon. Je vous invite à aller faire un tour sur les anciens Manu Militari pour voir à l'époque justement le reportage sur Laurent Beg, la méthodologie de son étude qui pouvait être remise en question par Vanessa Lalo, d'ailleurs un autre Manu Militari. Et au passage, j'apprécie aussi le petit coup de pub que se fait Laurent Beg avec son petit livre qu'il a sorti à l'époque, au passage dans le film, pour montrer que ça n'a aucun rapport avec le schmilblick. Mais bon, on se fait un petit peu de pub pour en vendre un ou deux en plus. C'est pas mal. Heureusement, la fin du reportage est un peu plus crédible et ne cherche pas à faire dans le sensationnel. Pujadas semblant malgré tout être bien entouré. Mais il est toujours triste au final de voir cette vieille garde de journaliste de l'extrême nous ressortir ce vieux marronnier du « jeu vidéo, le coupable idéal ». C'est triste, pas très professionnel, mais doit à première vue donner des frissons de peur aux gentils mères de famille. C'était mon coup de gueule de la semaine, j'attends vos commentaires.